J'ai souvent rencontré des personnes, vous voyez, de 50, 60, 70 ans, qui me disaient à un moment, vous savez, à une époque de ma vie, j'ai pensé devenir religieux, et pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait, ou je n'ai pas cherché, ou je n'y ai pas réfléchi, ou je n'ai pas su ou frappé. Et je crois qu'une année de la vie religieuse, c'est une année pour permettre de se poser la question. Et se poser la question, c'est aussi prendre le risque que Dieu nous dise, non, je t'appelle au mariage, ou je t'appelle à autre chose, et c'est très bien, et c'est une grande grâce de Dieu de le suivre là où il nous appelle. Mais je crois en général que pour bien choisir dans la vie, il faut avoir un tout petit peu réfléchi aux possibilités. Et en fait, la vie religieuse, c'est un tel océan de grâces, d'ailleurs comme le mariage, ou comme le sacerdoce en paroisse, que c'est bon de se poser la question, mais qu'est-ce qui les fait vivre ces gens-là, parce que c'est peut-être ce qui me fera vivre. Pour finir, plus le temps avance, plus le Seigneur me dit de temps en temps, tu vois Raphaël, tu aurais pu être ingénieur en usine, te marier et avoir des enfants, mais tu vois, je crois que c'est sans doute en vie dominicaine que tu es plus heureux. Et c'est pareil, de temps en temps, le Seigneur me dit, tu vois Raphaël, tu aurais pu être prêtre diocésain, et regarde à quel point c'est merveilleux, mais tu vois, peut-être que tu étais fait pour être dominicain. Musique Musique